Yo Chippima bienvenue dans cette vidéo où je vais tester un joli bolide d'ailleurs grosse dédicace à toi Xav vu que tu vas voir cette vidéo là nous sommes sur une s4 mais une s4 de quelle année 2004 Yann enchanté salut Yann qui est le propriétaire de cette voiture là ok les gars me voici maintenant dans la s4 donc déjà les gars ce que je peux dire déjà dans cette voiture les sièges en Alcantara mon petit Yann on est hyper bien installé et ce qui est bien tu vois c'est que ça te prend un petit peu au niveau tu vois du dos entre guillemets mais c'est pas serré tu vois c'est des sièges c'est mon semi-baquet ouais c'est ça alors 344 chevaux déjà ce que je remarque parce que j'ai l'amener jusqu'ici la voiture sachez que je la trouve hyper onctueuse vraiment ta demi ligne derrière je pensais qu'au début ça allait faire vraiment cacophonie à n'importe quelle tour minute ouais c'est à part à de quel tour à peu près qu'elle commence à vraiment bah quand t'es en sous régime et même quand mais c'est pas enfin moi je trouve pas ça dérangeant c'était pas vraiment on peut comme tu vois genre je vais parler tranquillement comme ça ça se fait sans souci par contre quand tu es à l'arrière pendant longtemps t'entends le ronronnement je vois un petit peu ce que ça donne en deux est-ce que quand tu tiens vraiment là où t'entends vraiment le râle du v8 c'est ce que j'ai kiffé d'ailleurs on va voir un peu là ça c'est beau ça ça fait plaisir c'est onctueux tu vois hélas ce que je vois en termes de frein talent a gardé les plaquettes d'origine frein d'origine on sent par contre malgré que ce soit du quadro tu sens quand même que tu as un beau bébé entre les mains tu vois parce que tu sens quand même que tu sais pas un peu à l'extérieur tu vois ce que je veux dire là on a le fameux moment je vais tester ma petite axel avec le petit virage alors déjà les gars écoutez moi un petit peu ce râle à tu elle bouge pas tant que ça c'est beau c'est beau ça on va voir ça alors la tenue de route ouais c'est pas mal hein donc là tiens toi j'ai juste testé le freinage ok et ben ça te freine mais c'est pas mordant ouais non tu sens tu sens vraiment que tu as un break à freiner tu vois j'ai une première question yann déjà pourquoi une s4 et pourquoi pas autre chose je sais pas c'était le côté ancien tu vois un peu vintage puis c'est de la vraie mécanique ça avait huit atmo donc c'est huit atmo combien cette voiture 344 344 bourrins alors la couleur d'origine oui d'origine tu as fait peut-être un lustrage des choses comme ça ou un j'ai fait du dégoût de renage dessus là vraiment il nettoie tout à la microflip tout ça donc ça fait combien de temps que tu l'as deux mois deux mois tu en es content ouais mais je veux la vendre tu veux la vendre pourquoi parce qu'on va parler un petit peu avant cet homme là veut vendre ce magnifique break de chasse par contre on va être honnête yann ouais tu l'avant mais si tu l'as gardé d'un truc que tu changerais là dessus les jantes on est d'accord elles sont dégueulasses dites moi en commentaire les gars si vous aimez ce genre de jantes là je les trouve horrible donc tu voulais changer tes jantes si jamais tu l'as gardé en vaux saine là tu es ce que tu connais le modèle de ces jantes là pas du tout ces jantes origine de cette année là donc c'est une peinture d'origine ouais les étriers tu les avais déjà changé cette couleur non non tout est d'origine sur les jantes tu as la voiture tu l'achetais telle qu'elle t'as pas fait de modification spécifique quand je l'achetais il y avait déjà une demi ligne inox et puis il a dit alors l'ancien propriétaire a déceglé l'arrière parce qu'il avait marre qu'on le colle au cul alors mon perso exacte t'es déceglé j'ai même pas fait gaffe bah oui mais après pour être honnête quand tu la regardes comme ça ça me fait penser un petit peu aux trois litres tdi tu sais les deux sorties d'échappement régulièrement on pourrait croire que c'est un mazout je vais te détailler toi gros comme ça pour moi c'est pas une s4 là c'est vrai que c'est chelou non bah en fait j'ai envie de savoir est ce que vous préférez avec le sigle ou sans le sigle moi je vais être honnête ça aurait été un tdi machin ouais ok vas-y c'est bon des sigles c'est bon mais le petit logo s4 qui se met là c'est ça à droite à gauche à gauche mais là ouais le petit logo s4 qui aurait pu être ici là tout beau tout propre en plus à base on voit encore un petit peu les gars le s4 ici là il est là là on peut le voir avec la brillance ah oui ta ligne c'est une ligne inox mais sur mesure ou c'est un nom il a sur mesure les vitres ont été teintés d'origine ou pas non c'est pas d'origine sans son propriétaire qui a fait mais tu vois là le petit là on peut voir les petits traits là c'est pour l'antenne attends ouais ça c'est ton non c'est pas c'est pas pour quand tu as le pour dégivrer ah non non parce que j'avais posé la question pour moi ces trucs de dégivrer tu regardes toutes les voitures enfin les toutes les s4 comme ça de cette année là quand elles sont teintées ils ont toutes des traits comme ça c'est pour l'antenne en fait ah ouais c'est pour l'antenne et les deux côtés mais attends mais ton antenne elle est là ouais mais pourquoi il y a ça c'est pour faire fonctionner l'antenne alors je n'aurais pas à te dire c'est quoi mais j'avais jamais vu ça de ma vie bah là là c'est pas l'antenne on est d'accord ok ah d'accord bah tu vois je le savais pas moi ce que j'aime vraiment beaucoup par contre avec ces breaks là c'est que vu comment elle est il aurait au moins pu enlever le s4 devant elle était enlevé même pas c'est quand tu vois ce type de véhicule là pour moi ça fait un sleeper tu vois c'est à dire qu'en gros tu as vraiment l'impression d'avoir un petit break mais c'est pas bodybuildé non plus tu vois t'as pas non plus des grosses grilles un petit peu acérées à l'avant on est sur une calandre quasiment équivalente à l'audi a4 break classique on va dire on va dire le ronronnement il est incroyable ronronnement quand tu tournes un peu fort on va voir soit dans les ronds points je vais voir ça là bas en fait si tu veux vraiment lui donner un peu de la voix tu sens qu'elle commence vraiment à attirer c'est vraiment décoller c'est pas mal c'est vraiment pas mal moi ce que j'aime bien aussi c'est le côté un peu onctueux tu vois genre tu peux être tu te mets en 5 tu accélères ça repart ça ne vibre pas et tu vois tu peux repartir à ces débattres genre l'admettons donc là je reste admettons en 5 à calique et là tu m'as mis le 5 mais ça repart c'est l'idée c'est très linéaire tu es déjà parti avec un peu de monde quand tu prends du monde avec toi dans la voiture tu sens que je sens que la voiture galère un peu tu sens un petit peu dans les virages moi j'essaie de pas trop faire le convoi et du monde mais on est normal on va dire qu'elle est lourde pas quasiment une tonne 8 quand même c'est quand même c'est quand même un gros bébé on va dire une tonne 8 avec personne dedans oui c'est ça donc tu mets déjà pas sans être méchant tu pèses combien sans 4 bah je fais 100 kg donc à nous on a déjà 200 kg on a tous les deux on fait déjà deux tonnes ça j'ai juste vite un petit peu le ah c'est ça que tu disais pourtant on va pas vite tu sais quoi des pneus que tu as cédé en couche ouais les c'est onctueux mais là les gars je vous jure je trouve cette voiture là hyper onctueuse elle est elle est smooth dans sa façon de conduire tu sens quand même où tu la place tu vois ta boîte de vitesses je la trouve très très légère tu vois il n'y a pas de tu vois limite tu la pousses à un doigt et toi tu l'as trouvé dur tu disais je la trouve dur moi et bien franchement regarde tu veux repasser la 4 regarde tu regardes tu veux passer la 3 elle se ça se fait tout seul ouais c'est sûr après tu t'es peut-être habitué un petit peu à bah ouais si tu avais une boîte auto c'est marrant par contre moi c'est quand arrivé c'est au niveau des feux c'est quoi ces sortes de petites barres là chaque fois sur chaque c'est d'origine j'en sais rien du tout toi j'ai radar avant arrière dessus c'est cool après je vois que tu as un toit ouvrant alors en ouvrant entre baillants ouvrant il est rentré carrément dans le toit en fait vas-y si tu le mets en action voir ça c'est vraiment pas mal pour les températures caniculaires de la bretagne alors moi perso j'aime pas trop t'aimes pas celui-là bah non moi je préfère les pourquoi t'aimes pas je préfère les toit ouvrant qui était qui ressortent comme ça tu vois parce que tu as un kéké toi c'est pour ça c'est y'a que les kékés qui aiment bien avec le plus dessus je valide à 100% ouais ça fait une allure sportive ouais c'est ça là tu as l'impression que le mec il arrive avec la 6 sauteuse et il a enlevé le truc quoi niveau vent l'espèce de petite réglette de vent sur autoroute ou sur express faut la rentrer légèrement enfin faut la ouais sinon ça est ce que sinon ça te fait du bruit quoi il peut se soulever un petit peu comme ça ou pas non c'est vraiment que soit tu le ouvres soit tu le fermes point d'accord après tu peux le mettre à un plusieurs niveaux je peux le mettre au milieu et tout mais d'accord v8 4 type 2 voilà ça ça parle très joli t'as rien fait comme modification non rien juste au filtre à air ça par contre putain je kiffe tu vois vraiment les vérins quoi au moins tu te fais pas chier ouais si on devait parler un petit peu moteur un petit peu consommation etc qu'est ce que tu aimes sur ce moteur là qu'est ce que tu n'aimes pas sur ce moteur là alors ce que j'aime c'est le bruit enfin franchement un atmo ça chante après ce que j'aime pas c'est la conso la conso tu fais si tu tiens dedans tu fais 17 litres au 100 à peu près 17 litres en roulant tranquille en roulant bien normalement si tu vas vraiment à fond ouais tu as 20 litres si tu en roulant tranquille c'est 15 entre 15 et 14 litres on va dire avec une grosse moyenne à 20 litres ouais c'est ça grosse moyenne et puis je suis toujours obligé de regarder le niveau d'huile à bouffer un lit d'huile tous les mille kilomètres là dessus tu as un lit tous les mille bornes ouais mais ça veut dire qu'on met tes sponsoypone ou non 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 pas du tout ah ouais un litre donc c'était constamment obligé en fait d'avoir un sort de petites bonbonnes à l'arrière un bidon quoi t'es obligé quoi de toute façon dès que je pars chez moi je fais toujours l'appoint mais mille bornes ça veut dire tous les deux pleins pour une s4 c'est tout ah bah oui tous les deux pleins donc 500 bornes avec ton plein quoi oh non même pas enfin je fais 450 mais ça c'est quand tu roules vraiment tranquille quoi en général vraiment quand tu lui tire dedans tu fais 300 bornes 300 bornes et les gars quand vous voyez ce magnifique sleeper 300 bornes tu as combien de litres de réservoir 60 litres 60-63 je crois quelque chose ouais un truc comme ça bon beaucoup je fais 90 euros avec un plein de toute façon ah ouais d'accord et rapidement l'éthanol t'as pas voulu non pourquoi je sais pas moi ça te je sais pas j'ai peur pour la durée de vie du moteur plus tard enfin c'est sûr tu es rentable après ouais pour le plein tu es rentable mais bon l'avantage c'est toujours 98 ah oui toujours toujours ça c'est bien excélium je dirais et que c'est oh monsieur égrangeant c'est bien ça il faut de toute façon pour jour de voiture là ces mécaniques là il faut la voiture à combien de kilomètres en 54 mille combien 154 154 les gars il faut savoir que cette voiture là est à vendre ce monsieur là va s'en séparer tu l'avant combien 16000 16000 donc si jamais à moment où vous voulez discuter avec lui par rapport à la voiture ce qu'on fera c'est que tu mettrais un petit commentaire sur la vidéo youtube je te mettrais en épinglé et comme ça les gens pourront te contacter car ok c'est vraiment un kiff cv8 mais c'est vrai que en plus quand tu vois ce genre de bagnole là extérieurement parlant vraiment surtout qu'elle était décyclée à l'arrière je pense mais moi mais en ville franchement je vais mais tu as vraiment l'impression d'avoir un diesel à l'arrière donc c'est quand tu la démarres aussi je pense que c'est pas un diesel moi j'ai pensé parfois ils disent c'est peut-être un mec qui a une essence avec une ligne ah ouais genre je ne sais pas les en tfsi tu vois un mec a mis une ligne ça fait du bruit mais franchement elle le sait même pas sûr qu'avec le s4 normal et mais non mais tu as dit tu as encore la ligne d'origine là et atta la lite à la dominante a pas la ligne complète à la ligne tu as la demi ligne mais tu vois rien que le fait de faire cette demi ligne là le son est bien et c'est pas insane non c'est pas en fait tu veux l'ancien propriétaire il peut faire un truc plus violent mais il m'a dit c'est trop c'est trop déjà pour lui c'était bien mais moi j'ai demandé avant de l'acheter j'ai dit vas-y mais c'est remarqué mais c'est remarqué bien ça fait pas kéké je suis pas tu vois enfin ça fait pas que quand tu la vois et quand tu roule tu fais pas kéké tu vois tu fais genre le bon père de famille avec le le papa dynamique ah ouais non mais ça repart à 4005 ça repart très bien tu vas la crèche tranquille à balle à les enfants ils n'ont pas temps de pleurer non 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 ah ouais mais vraiment je moi je kiffe je kiffe et celle là tu vas la vendre tu repartirais sur quelque chose de sympa tu repartirais plus tard sur quelque chose de sympa qu'est ce qui te plairait bah je me tente avec un rs3 ça c'est la guerre ça reste trois j'ai testé c'est pas mal après je t'avoue que j'ai un gros qui sur les suv les randrovers en sb hse c'est un peu ouais c'est un peu déluré c'est sympa ça mais par contre c'est gros mais la patate c'est lourd c'est lourd c'est des gros bébé quand même tu vois c'est le côté haut tu vois imposant tu vois j'aime bien avec les bonnes grosses roues ça fait plaisir par contre à de la place là dedans après à 45 mg comme ça c'est beau et bm ça j'ai m'intéresser si c'est toi tu aimes bien les gros trucs à l'est gros truc insolent donc déjà ton coffre on est sur un coffre avec une place de chargement assez grande une banquette deux tiers un tiers avec trappe à ski au milieu et ça peut même avoir un chien si tu veux moi ça me ferait mal au coeur mais tu vois tu peux mettre ça tu vois pas c'est génial ça s'accroche là haut d'accord ok ça aussi là donc là ouais c'est si jamais tu veux cacher des choses de ton de ton bel et la voiture est très clean c'est une roue de secours là dessous t'as quoi la cour avec la même jante d'origine mais non t'es sérieux c'est une vraie un vrai pneu attend mais t'es monté en combien sur cette bagnole 18 dans 245 donc là tu as une jante de 18 pouces à l'arrière là dedans là donc là tu as une belle jante en dessous voilà tu peux accéder aux enceintes et où j'ai un pack bose aussi donc tu as le pack bose qui fait plaisir pour moi attend là aussi tu as un petit filet ouais si on continue à l'arrière donc là tu as toujours les enceintes ici ouais donc sur l'arrière tu m'as dit que toi tu étais au niveau sur du récaro c'est du car en voiture alors c'est du alcantara au milieu et là tu as un accoudreur central avec ça c'est bien ça un porte-gobelet ça c'est parfait et l'avantage surtout c'est qu'on est quand même on a quand même de la place pour savoir que ce siège là avec un reculé pas mal en arrière à fond il est surtout que la voiture est quelle année 2004 tu as quand même une option que des voitures maintenant font payer très cher ah oui les sièges électriques tu as quand même les sièges électriques pour les lombaires aussi ça c'est lombaires ici lombaires là c'est pour hausse pour baisser monter baisser avancer reculer et ça tu as le système où tu peux avancer pour au niveau des cuisses quoi c'est ça donc tu as le l'accoudoir classique ouais tu peux voir surtout que la voiture à combien de bornes 154000 et bien franchement les sièges quand même dans une dans un état franchement très propre on a juste par contre au niveau d'ici on peut voir que ton alcantara a un petit peu pris au niveau du bas du dos ouais un tout petit peu ici là ton cuir par contre n'a pas été trop marqué en fait de ce côté là si on regarde si on regarde là c'est juste vu que tu vois après c'est de la cantara 2004 quand même dans les yeux il ya mon enfant franchement ça va pour ton intérieur volant d'origine ouais tout est d'origine pas de commande au volant non on a le klaxon ici le ps4 ici elle a le régulateur ouais donc ça le régule donc à gps tu as le test que tu as le bouton là dessus alors tu vois ça c'est tuning ah oui voilà je me suis sur une fréquence radio libre et du coup je mets mon bleu tu fais le fameux truc avec la radio en mode oui chez ça c'est ça on est d'accord c'est une toute façon après boîte 6 on le verra ça en roulant qui rappelle en quattro là donc le petit rappel quattro qui fait plaisir est ce que tu t'es déjà fait une petite frayeur avec ah ouais ouais virage enfin de toute façon c'est un quattro c'est un rail quoi c'est un rail mais parce que je pense que c'était un peu fort ouais ouais carrément j'ai pieds lourds on est d'accord ok boîte manu ouais ça fait plaisir est ce que ce modèle là existe en boîte auto ouais en boîte auto je sais pas ce que ça donne par contre ce modèle en boîte auto je crois que c'est il me semble c'est du type tronic et pas du s tronic au dessus tu as l'éclairage classique c'est pour fermer le toit ouvrant ou autre qui en est d'accord donc sur chaque seuil de porte alors moi je rappelle s4 qui n'est pas éclairé ouais on peut non tu peux c'est pas une option qu'on peut rajouter en éclairant ça a été joli le s4 en rouge c'est ça que j'allais te dire je trouve c'est un vieux défaut pour moi ils auraient dû mettre en s4 en rouge c'est vrai ah oui parce que je crois que c'était déteint mais en fait non non c'est d'origine ça c'est d'origine ils auraient pu mettre le pièce car oui audi qu'ils avaient foutu par contre ta couleur est magnifique ouais c'est quoi le nom de ta couleur tu connais pas non c'est un gris anthracite franchement elle est au soleil ça rend super bien pour une voiture de 17 ans elle est méga propre tu as des petits accros dessus tu as eu des petits accros et des choses en moi perso non les jantes j'ai vu un petit peu que les gens sont un peu abîmés bon après je veux dire une voiture de 17 ans il ya un moment franchement voilà il faut pas être difficile quoi franchement quand moi je kiffe c'est quand elle est ouverte comme ça ça c'est beau ça les étriers rouges aussi qui font plaisir les étriers rouges qui font plaisir par contre les étriers rouges sont pas en peinture brillante non c'est du match c'est du mat qui a qui l'a fait le gars ouais tu as eu et ça c'est une ligne aussi ça c'est pas moi c'est l'ancien propriétaire les petits les petits bouchons audi qui font toute la différence qui rajoute au minimum 120 km heure en fond de 6 minimum ça pousse t'as jamais mis quelque chose en barre de toit peut-être coffre de toit je n'ai pas fait de voile bodyboard de jet ski non 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 jet ski parce qu'il a fait de jet ski et actuellement ça c'est une cremice au niveau des bras voyez les gars il a un peu ramasse après j'ai une question tient d'ailleurs est-ce que elle n'a pas été rabaissé toute façon non est-ce que au terme des dos d'annes tout ça quand tu tapes des dos d'annes et des tuturac à l'avant non 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 tu dois les passer en mode 4 mm 4 mm d'accord donc tu as une petite quand tu vois les gros d'annes en première ouais doucement mais tu as besoin de les prendre en mode parfois certains de donne ouais je préfère tu vois je sais pas mais je connais peut-être pas encore assez mais sur ça je peux faire d'accord mais tu as bien raison c'est moi là tu vois là on tape des trous là pour moi c'est c'est un tapis volant ma franchement franchement à l'étape ta caisse elle est vraiment 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 top rien à dire tu as acheté un bon truc vraiment bien les gars savez ce qu'on va faire moi je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée je mettrai toute façon ton commentaire en épinglé si jamais vous voulez les informations sur cette voiture là et bah allez follow directement voilà dédicace au lulu dédicace je vais pas aller plus loin parce que sinon il va penser autre chose allez les gars ciao ciao bonne soirée bisous allez allez à Sous-titrage ST' 501